La République démocratique du Congo a fêté 62 ans d'indépendance politique. C'est une date historique qui est restée dans les mémoires de beaucoup, de beaucoup de Congolais. Mais avons-nous avancé, avons-nous reculé ? C'est la question que nous nous posons. On va essayer de faire une analyse comparative, comme je l'ai dit à l'invité, à travers tous les présidents qui sont passés. Les cinq présidents, on va commencer par Kassavobu, Mobutu, Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila. Et actuellement, avec le président Félic Tissékédi, sommes-nous en train d'avancer ? Nous sommes dans un cycle infernal. Nous sommes en train de faire du sur place. Nous recevons dans ce numéro spécial M. Christian Molleka, qui est politologue, avec qui nous allons analyser ces faits. Nous allons analyser tous les parcours de la RDC, le parcours de Congolais, quand on connaît le Congolais pendant les 62 ans. Et on va nous faire son analyse, son point de vue sur cette question. M. Christian Molleka, merci de nous faire cet honneur. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité d'échanger avec les Congolais et les Congolais sur notre pays. M. Christian Molleka, merci beaucoup. On va, comme je l'ai dit, faire une analyse comparative. On va commencer d'abord par déjà l'indépendance en 1960. Lumumba, cette génération-là, est-ce que, selon vous, a-t-elle été à la hauteur des attentes de la population dans la manière dont elle a géré le pays juste après la conquête de l'indépendance ? M. Christian Molleka, c'est une question très complexe parce qu'est-ce qu'on peut dire qu'ils ont géré ? Ils n'ont vraiment pas, au vrai sens du mot, eu la possibilité de gérer. Nous avons célébré l'indépendance comme cette année, un jeudi. Les gens oublient que juste après l'indépendance, on a décrété trois jours de férié. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé le vendredi, on n'a pas travaillé le samedi, on n'a pas travaillé dimanche. Et le lundi 4 juillet, il y avait déjà le meute de Tisseville, le fameux avoir l'indépendance égale après l'indépendance. Ça veut dire, rien qu'après quatre jours, le pays basculait dans l'instabilité politique qui va s'installer dans la durée et qui fera qu'au principe, le gouvernement de 60 n'a pas eu le temps matériel de gérer. Le 11 juillet, il y avait la session du Katanga. Au mois d'août, quelques jours après, je crois le 8 ou le 6 août, il y avait la session du Kassai. Et donc, le gouvernement s'est mis dans une démarche de réconstitution d'un État qui s'est fondré à quelques jours de l'indépendance. Donc, ils n'ont pas eu le temps matériel de gérer. Maintenant, est-ce que c'était prévisible cette diffusion ou cet effondrement ? Oui, ça peut se dire comme ça, mais le Congo n'a pas réellement décollé en termes de gouvernance à l'indépendance. On n'a pas décollé. C'était quoi les motifs ou les pésanteurs qui ont... Des pésanteurs internes, des pésanteurs externes. Les pésanteurs internes, c'est que l'indépendance, quand nous célébrons l'indépendance le 30 juin 60, c'est, je dirais, l'indépendance au sens où, politiquement, les Congolais ont repris les rênes du commandement. Mais sur d'autres secteurs de la vie nationale, le secteur économique, le secteur administratif, ce n'était pas le cas. Ça veut dire qu'on n'a pas préparé les cadres des différents secteurs à la gestion et donc on avait déjà en interne un pays à plusieurs vitesses. De telle sorte que les militaires ou les administratifs estimaient avoir été mis de côté dans la démarche de l'indépendance. Et d'ailleurs, le premier soulèvement, on l'a eu des militaires qui estimaient qu'on ne pouvait plus, après l'indépendance, avoir des cadres de commandement blancs, alors que le pays était indépendant. Ça veut dire que le volet politique, on a un président congolais, un gouvernement congolais et un assemblée congolais. Le volet politique, c'est bon. Mais le reste des volets, l'administration, la territoriale, l'armée, est resté entre le mains de ce qu'on a appelé l'assistance technique étrangère parce qu'on n'avait pas le personnel nécessaire pour prendre ce commandement-là. Et donc, cet élément-là, c'était prévisible qu'on aurait pu aller vers l'instabilité. Ça, c'est au point de vue interne. Et donc, la population n'était pas préparée à gérer le pays après l'indépendance ? Oui, on n'avait pas suffisamment de cadres. En fait, on n'avait pas suffisamment de cadres. Il ne faut pas oublier que l'université de Kinshasa a commencé aux années 50, c'est-à-dire 53-54. Et donc, les premières générations de licenciés, on les a eus à partir de 58. Ça veut dire qu'en 60, les chiffres tournent autour de 21. On avait plus ou moins 21 universitaires. Pour un pays comme le Congo, 21, c'est vraiment une goutte d'eau. Et ces universitaires sont essentiellement versés dans la sphère politique. Donc, nous avions un problème de cadres. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'un des dispositifs qui a été mis en place dans la table ronde, c'était qu'on donnait l'indépendance, mais qu'on gardait la coopération technique avec le personnel étranger qui était au pays, qu'on appelait l'assistance technique, donc les Blancs, qui devaient rester pour préparer le personnel dans notre secteur, notamment l'économique, le militaire. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passera ? C'est que les premiers troubles ont précipité le départ des cadres. Et donc, on a des cadres belges. Pas que, il y avait d'autres nationalités également, mais essentiellement belges. Et on a africanisé, d'ailleurs, comme on l'a dit, on a africanisé au niveau de l'armée en nommant des sous-officiers au poste de commande à l'armée. Et c'est comme ça que vous aurez un Mobutu qui a fait un service militaire de 7 ans, mais qui était civil, qui revient à la tête de l'armée parce qu'il fallait trouver les personnes qui avaient un minimum de connaissances sous la chose. Donc, cette dimension interne, même si on n'a pas l'habitude de le mettre devant, est très important pour expliquer notre effondrement. Mais pas que, pas que. Si vous prenez la dimension politique, tout a basculé. Quand on s'est rendu compte qu'après le départ de l'administration technique blanche, des Blancs, et donc tout a basculé, l'administration a connu une chute vertigineuse, donc difficile à avancer. C'est logique parce que si vous avez... Il faut se reconnaître que la colonisation n'a pas préparé, en fait, les gens à diriger. Et qu'on a maintenu pendant la colonisation les indigènes à un niveau de collaboration qui ne permettait pas, comme chez les Français ou chez les Anglo-Saxons, de préparer les gens à la décision. Si ailleurs, on a des Sénégalais qui ont été au Parlement français avant l'indépendance, donc si ailleurs, on a préparé les cadres, chez nous, on n'a pas préparé. Et d'ailleurs, le rapport Van Belsen le disait, qu'il n'y avait pas à ce stade un niveau de préparation. Et pour Van Belsen, il fallait prendre 30 ans pour préparer cette chose-là. Est-ce que le temps historique le permettait encore ? Le temps historique ne le permettait plus. Le temps historique, il était tout autre. C'était une étape que nous avions ratée. Ça, c'est d'un point de vue interne. Mais d'un point de vue externe, c'est une étape que nous avions ratée. Donc, d'une certaine manière, c'était un peu précipité de demander cette indépendance parce qu'on n'avait pas assez de cadres. Vous avez parlé de 21 universitaires. C'était vraiment le moment. Mais est-ce que l'indépendance, nous l'avions voulu ou elle a été lâchée ? Parce que c'est au terme de... Les Congolais ont dit « nous voulons l'indépendance ». Ils n'ont pas donné une date. Après les troubles de 4 janvier, c'est le roi de Belgique parlant le 13 janvier à la radio qui donne en quelque sorte les ordinateurs pour dire qu'en 60, il faudra avoir une table ronde et qu'il déciderait de la date d'indépendance. Donc, les événements ont pris une vitesse. C'est le temps de l'histoire que ni nous, ni les Belges n'avaient défini de façon très précise pour dire que c'est maintenant qu'on prend l'indépendance. C'est une succession d'événements comme une sorte de puzzle qui nous a tous entraînés vers un moment historique qui s'est dessiné ainsi. Mais on aurait pu, en amont, bien préparer. Par exemple, les partis politiques au Congo... Les Belges nuls. Les partis politiques, ils n'ont pas préparé les cadres. Les partis politiques au Congo sont nés à la veille des élections de 1958. C'est-à-dire deux ans avant les indépendances. À peine. La ANC... Alors qu'ailleurs, les partis métropolitains, c'est-à-dire les partis français ou les partis anglais, recrutaient des autochtones qui étaient soit socialistes, soit de la droite, mais dans leur pays. Chez nous, la politique n'était pas très ouverte aux Congolais qui se limitaient à faire des structures tribales, du genre les ressortissants d'eux qui se réunissent. Et c'est ces structures tribales-là sur lesquelles vont s'appuyer les formations politiques de demain et qui a construit cette politique presque tribale que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est les ratés au niveau interne. Mais il ne faut pas se limiter à cette dimension interne. Il y a une dimension extérieure. Si notre indépendance a capoté, c'est qu'également, dès le départ, les autres États ont participé, je le dirais, à s'aborder l'indépendance. L'association Katangueze... C'est-à-dire quels États ? La Belgique. La Belgique. La Belgique, d'abord, parce qu'on le sait, l'association Katangueze a été appuyée par, je ne dirais pas, une classe politique belge, avec un moyen militaire important. L'association Katangueze s'est faite avec le soutien de la Fort-Minière, qui était derrière, donc une volonté de se débarrasser d'un gouvernement à Kinshasa qui était jeûnant. À l'époque, c'était Lumumba qu'il fallait faire partir. Et c'est assez drôle. C'est que lorsque, à Kinshasa, le régime ne pleut pas, c'est depuis 1960, il y a cette montée, je dirais, des tensions entre les provinces qui veulent fuir le centre. Et un soutien parfois manifeste vers des périphéries. Et lorsque Kinshasa plaît aux partenaires extérieurs, il y a un soutien vers le centre et l'étouffement des mouvements périphériques. C'est une des constances de l'histoire du Congo depuis 1960. Et donc, en 1960, il fallait fragiliser un Lumumba. Donc, on a créé... C'était fait à dessein pour que la Belgique continue d'avoir le contrôle sur le Congo. C'était fait à dessein parce que la Belgique voulait juste peut-être continuer à gérer le Congo de façon indirecte, malgré avoir juste des dirigeants étiquettes. Tout le monde n'a pas accepté l'indépendance. Il ne faut pas rêver. Tout le monde n'a pas accepté l'indépendance. Il y a un courant, et là encore, il ne faut pas parler de l'institution État, il y a un courant au sein de la Belgique qui pensait qu'il fallait garder une communauté belgo-congolaise, un peu comme en Afrique du Sud, c'est-à-dire un peuplement de Congolais blancs à l'Ikasi au Katanga, qui ferait qu'à long terme, on aurait une communauté belgo-congolaise qui connaîtrait. Ce projet d'avoir une population blanche installée au Katanga, beaucoup ont résisté à l'idée d'une indépendance donnée à des Africains congolais à partir de Kinshasa et ont soutenu tout mouvement qui pouvait affaiblir le régime de Kinshasa. Il ne faut pas oublier que juste après les discussions de Lumumba, il y a des tensions entre l'État belge et Lumumba. Malgré les excuses, il y a eu des tensions. La province du Congo central a été bombardée par la main belge sans que le tas congolais l'aie autorisé. Qu'est-ce qui a précipité l'arrestation de Lumumba et même son assassinat ? Je crois que c'est des enjeux à la fois géopolitiques sur lesquels on peut revenir. C'est-à-dire qu'à l'indépendance, de manière globale en Afrique, il y a eu des tendances. Il y a eu l'Afrique progressiste, celle des Kwame Kroma, des Lumumba, ce qu'il voulait une Afrique de peuple, autonome, libérale, puis un autre courant, plus proche, modéré, qui voulait garder une relation avec l'Occident. Et donc ces deux tendances-là ont été appuyées également par les États étrangers. Si vous prenez par exemple le Zahir ou le Congo indépendant, a été considéré comme un État qui ne devait pas basculer dans le courant communiste-socialiste. Donc la guerre froide qui composait les États-Unis à l'Union soviétique s'est répercutée en Afrique par pays interposés. Et donc nous avons été au cœur de la guerre froide. Et donc Lumumba est une conséquence de cette guerre froide vécue au Congo. Puisqu'on estimait qu'il fallait que le Congo... D'où la qualificative de socialiste. Oui, ce qui n'était pas forcément vrai. Mais puisqu'il fallait couler l'ombre, il fallait le couler. Et si tu étais dans un autre contexte, si la guerre froide avait déjà pris fin, est-ce que Lumumba aurait peut-être survécu ? Peut-être. Peut-être. Parce que notre pays est au cœur des enjeux géopolitiques importants. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le Congo est la plaque des membres de vue tournante clé du basculement de puissance dans le monde. Celui qui contrôle le Congo contrôle le monde. Parce qu'il contrôle l'accès aux matières premières. Si les pays africains ont obtenu l'indépendance, ce n'est pas forcément parce que les Africains eux-mêmes l'ont voulu. C'est parce que pour les Américains et les Soviétiques, il fallait libérer l'Afrique de l'influence des Européens qui étaient sortis faibles dès la Deuxième Guerre mondiale et donc regagner ce marché d'approvisionnement. Ils ont voulu donc se partager ce genre d'influence en sortant les Européens qui étaient assez faibles après la Deuxième Guerre mondiale pour évendiquer un positionnement. Donc c'est cette guerre stratégique de positionnement entre influence soviétique et influence occidentale américaine que nous avons vécu chez nous. Et on a fait partir Lumumba pour placer un Mobutu qui était dans les camps occidentaux et qui a servi de pivot stratégique pour combattre le communisme en sous-région. Qu'est-ce qui a poussé le bloc occidental à penser que Lumumba était de l'autre bloc ? Qu'est-ce qui a poussé à avoir cette idée-là ? Sur le discours, le discours sur l'autonomie du Congo, le discours sur l'autonomie des richesses du Congo, le discours sur des dirigeants libres qui peuvent traiter des gars légal avec d'autres pays et qui exercent la souveraineté sur leur sol. Nous trouvons peut-être banal ce discours-là. Mais il y a des gens qui estiment que la souveraineté sur notre sol ne nous revient pas. Il y a des gens qui estiment que nous sommes habitants du Congo mais nous ne décidons pas de ce qui se passe du Congo parce que, comme je le dis, beaucoup d'enjeux se jouent au Congo. Il ne faut pas oublier que le projet Manhattan qui a permis la création de la bombe atomique a trouvé une réponse au Congo avec les mines déchets Colombois. Et donc, c'est au sorti de la Deuxième Guerre mondiale que les Américains mettent en place ce qu'ils appellent les minéraux stratégiques et identifient les zones d'approvisionnement stratégiques et que le Congo prend du point de vue des États-Unis toute la dimension stratégique qu'il n'avait pas auparavant. Du point de vue des États-Unis. Oui, parce que les Américains n'avaient pas un regard colonial, n'étaient pas en Afrique. Mais c'est l'économie des guerres, de la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui vous présente les nécessités de contrôler les zones d'approvisionnement qu'il s'agisse du pétrole au Moyen-Orient, qu'il s'agisse de l'accès aux minéraux en Afrique centrale parce que ça soutient l'économie des guerres. Et ce sont les Belges qui ont ouvert les yeux aux Américains en leur disant voilà, là-bas, ils ont le... Il ne faut pas oublier que ce sont les Belges qui ont amené le minéraux de notre cuivre aux États-Unis pour les projets Manhattan et qu'en retour, on nous a construit ce centre nucléaire que nous avons à l'Unikin, le Krenka, qui est une récompense de la contribution du Congo à la résolution de la question nucléaire. D'aujourd'hui, la thèse... D'où l'intérêt stratégique sous le pays et donc le fait qu'on ne peut pas laisser à l'adversaire stratégique le contrôle du Congo. C'est des enjeux économiques mondiaux dans l'RDC. Le monde entier a des regards rivés sur la République démocratique du Congo. Oui. Depuis... À cause de ces richesses, depuis 60, c'est... Pas que des richesses, c'est-à-dire que le Congo, c'est la clé du monde. Le Congo, c'est la clé du monde. C'est la clé du monde. Toutes les grandes mutations économiques du monde se sont jouées ou se jouent au Congo et se jouera en Congo. Se sont jouées, se jouent, se jouera. Et se jouera en Congo. La première grande mutation, c'était la voiture automoteur où on passe de l'économie montée sur le tirage du cheval vers le moteur. Et donc, l'automobile avait besoin de la pneumatique et la réponse de la pneumatique, c'était les caoutchoucs, c'était le Congo. Nous sommes en 1800. Donc, si on nous a coupé les mains, c'est parce que le Congo était enrôlé dans l'économie monde et qu'il fallait faire et monter les caoutchoucs qui participaient à l'industrie automobile naissant en fin 1800. Le Congo participe à la résolution de la deuxième guerre mondiale avec Chico Lombwe. Les guerres que nous avons à l'Est, tout le monde le sait, c'est une guerre de minéraux. Et donc, le coltan qui apporte la téléphonie cellulaire et ce basculement se joue au Congo. Aujourd'hui, le cobalt, tout le monde parle du contrôle de l'industrie automobile demain, c'est-à-dire le passage du moteur à combustion au moteur électrique impose le cobalt, le nickel, et le Congo à 60% des réserves mondiales du cobalt. Donc, nous sommes au cœur des enjeux. Et lorsqu'on parle de transition énergétique, changement climatique, on parlera bassin du Congo, on parlera des forêts, on parlera de l'eau. Nous sommes encore au cœur des enjeux. On va essayer de minéraux d'évoluer dans le temps. On était sous la période de 60, 65. 65, il y a un minéraux, comment dire, Mobutu qui prend le pouvoir, qui s'impose, qui devient un homme. Et là, c'est un homme de l'Occident. C'est un homme qui répond aux besoins de l'Occident de façon totale. Oui, c'est un pivot important pour la géopolitique américaine. La stratégie américaine depuis très longtemps, et d'ailleurs, nous avons regardé jusqu'aujourd'hui, c'est le containment, c'est-à-dire comment contenir l'adversité stratégique. Ça peut être l'Union soviétique, ça peut être la Russie, ça peut être la Chine aujourd'hui. Comment le contenir ? Et pour le contenir, il faut qu'autour de ce pays-là, avoir des alliés régionaux qui servent à contenir. Et donc, le Congo a été le pivot pour le containment de l'Union soviétique dans la sous-région. C'est comme ça qu'on nous a créé la base de Kamina qui a servi à faire la guerre en Angola, à former également tout ce qui a servi à faire la guerre en Angola. C'est comme ça que Mboutoua a joué un rôle, que ce soit dans la bande d'Aouzou, au Tchad, en Libye, en Ouganda, au Congo-Brazzaville. Non pas parce qu'il était le plus beau, mais parce qu'il avait un rôle stratégique à jouer qui était de vaincre l'adversaire idéologique de l'époque, qui était l'Union soviétique. Et donc, ça lui a permis d'asseoir la stabilité politique nécessaire. Pendant les 32 ans ? Pendant 65 jusqu'en 80, 88, 89, déjà c'était pratiquement... Avec la fin de la guerre froide, les paradigmes changent. À plus d'autre de lui ? Les paradigmes changent. C'est-à-dire, ce n'est plus la guerre idéologique soviétique-États-Unis. D'ailleurs, beaucoup des politologues, beaucoup d'écrivains, comme Foucault-Germain, parlent de la fin de l'histoire, il n'y a plus d'adversaires stratégiques. Donc, c'est le monde du marché, sous l'ouverture du marché, le New World Order, le nouvel ordre qui est dirigé par le marché. Ce dont on a besoin, ce n'est plus des pouvoirs forts, c'est de l'ouverture de l'espace. Et donc, il faut libéraliser, ouvrir les espaces pour permettre que le marché fonctionne. Et c'est le pouvoir Mobutu qui n'a pas su à la fois saisir les changements historiques qui se mettaient en place. Des dictateurs d'autres pouvoirs, d'Atorio, qui ont saisi le mouvement historique ont su s'adapter en libéralisant quelque peu. Les Paul Bia sont restés, l'Omar Bombo sont restés. Mais lui n'a pas su s'adapter dans ce changement d'environnement. Il faut noter au fait également que la gestion économique du pays l'a plongée dans le chaos. On n'a pas su en profiter pendant les 32 ans. L'a plongée dans le chaos parce qu'il y a des choix. La floraison des matières premières. Des choix économiques, des très mauvais choix économiques que nous avons faits. Il paraît que pendant un moment, le Zahir est rivalisé avec le dollar américain. Oui, parce que le Zahir, le Congo belge, avait un tissu productif assez robuste qui était basé tant sur l'industrie minière que c'est la manufacture et l'agriculture. Donc nous avions une économie très diversifiée. Mais en 60 ans, nous avons détruit le tissu industriel, nous avons détruit le tissu agricole et nous n'avons même pas amorti l'outil de production. C'est la gouvernance. C'est la gouvernance politique. La gouvernance politique, notre gouvernance économique, les choix économiques, le choix de la zaérianisation était un choix qui a conduit le pays dans le chaos dans lequel il a été plongé économiquement parce qu'on a... C'est un très mauvais choix. C'était une bonne idée mal appliquée. En fait, on ne peut pas avoir une indépendance économique sans une bourgeoisie locale. C'est ça l'idée du principe. Et donc, pour créer une bourgeoisie locale, il faut avoir des nationaux qui font les affaires et qui vont tenir le tissu économique. Or, le tissu économique du Congo belge était tenu par des étrangers. Essentiellement, les Belges, jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, tenus par les étrangers qui ne sont pas forcément en phase avec les orientations politiques des décideurs. Donc, à un moment donné, les fortes tensions entre Mobutu et la Belgique pouvaient s'y répercuter dans des choix économiques intérieurs. Et donc, l'idée de la zahirianisation ou de la nationalisation, je crois qu'il a vu comment Nasser l'a fait en Égypte, c'était de recréer une bourgeoisie locale qui permette d'asseoir un tissu économique patriotique et qui permette d'orienter le développement du pays. Malheureusement, dans la mise en œuvre de cette idée, les choix des personnes à poser problème, c'est des choix politiques, des amis parfois, des gens qui n'avaient pas la compétence nécessaire à gérer et qui ont détruit ce qui était un tissu économique fort et qui a plongé. Si ça n'était pas fait aujourd'hui, on serait quand même à un certain niveau. Ce ne serait pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Probablement, on est dans les hypothèses. On aurait gardé un tissu économique vivant, robuste, qui avait également l'avantage de tenir un réseau fluvial. Parce que notre système de transport a été créé de telle sorte que c'est l'économie du Congo profond qui utilisait notre système de transport, que ce soit par la voie fluviale ou même par la voie ferroviaire pour être rachamné vers Kinshasa et tourné vers l'exportation. On a bâti une économie extravertie qui prend les matières dans l'économie profonde depuis. Parce que le Congo, comme je le dis, c'était un niveau, un pilier dans l'économie du monde. Tout ce qu'on produisait, ce n'était pas pour les marchés intérieurs. C'était qu'on prend les cuivres au Katanga, qu'on transforme à minima en lingots, qu'on évacue pour le traitement ailleurs. Donc, le chemin de faire, c'est, vous allez de Kipushi ou de Bumbashi, il est beau, il est beau, vous prenez le bateau pour Kinshasa ville à tripot, vous prenez les trains pour Matadi pour sortir. Vous êtes à l'équateur, c'est le même réseau, vous prenez les produits, les Kau-Kau, les cotons qui sont de l'économie forcément vivrière. Tout ça aujourd'hui par terre. Vous le faites sortir. Et tout ça aujourd'hui par terre. Tout ça, c'est par terre, c'est fini. Ça fonctionne plus ? Mais c'est fini. Le cycle a été coupé ? Le cycle a été coupé, on a zérianisé, on a radicalisé, on a tenté de rétrocéder, ça n'a pas marché. Et nous sommes plongés à partir des 77 en défaut de paiement, en 78. Et puis voilà, on ne vivait plus que des perfusions de la Banque mondiale et le FMI, le pays entre sous programme justement sur les années 80 et puis l'économie s'était par terre. À côté du front économique, c'est le front politique. Donc toutes les tensions économiques ont amené des grandes politiques, ont amené, je dirais, à une sorte de fissure de ce qui était le monolithisme politique de l'époque avec Mobutu et la naissance de ce qu'on a appelé l'UDPS, branche au sein du monolithisme politique du empire. Et cette division politique en interne, appuyée à la crise économique et sociale, nous a amenés vers les années 90 et la suite, on connaît. La suite, on connaît et le Congo a chuté, continue de chuter. On en parlait de l'IMIT, l'IMIT qui était le bastion de beaucoup de certaines entreprises qui a alimenté la ville de Kinshasa, c'est parti aussi avec ces choix de la généralisation. Oui, si vous prenez, voilà, vous donnez d'ailleurs un très bel exemple. Si vous prenez le plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa durant la période coloniale, vous avez un centre-ville Kalina-Gombessi et vous avez un centre industriel qui est l'IMIT. Vous avez d'un côté le quartier industriel qu'on appelle l'IMIT industriel et en face, un quartier résidentiel où les grands patrons, les cadres de la zone industrielle relogent. Donc, ils n'ont quitté leur maison, traversé l'autre roue pour aller vers les usines et le soir, ils rentrent dans leur quartier. Et pour qu'ils aient une connexion avec le monde des affaires, on a créé un deuxième cœur qu'on a appelé l'IMIT commercial. En fait, si vous êtes à l'IMIT commercial, c'était le deuxième cœur qu'on a créé pour, à la différence du cœur des Gombets, permettre à celle que la zone industrielle dispose d'un service de proximité, la poste, la banque, un service adjetif de proximité. C'était ça le projet. Malheureusement, si vous allez à l'IMIT aujourd'hui, l'IMIT industrielle est devenue l'IMIT religieuse. Donc, on a remplacé l'industrie par les églises. Donc, plutôt que de créer des usines, nous avons créé des églises. Et donc, on ne peut pas créer de l'emploi ou cette richesse que nous avions en maintenant cette zone industrielle en zone religieuse. C'est vraiment l'expression de ce recul économique que nous avons subi. Très, très, très difficile de rebondir dans ces contextes-là. Mais après, Mouboutou, il y a eu Laurent Désiré Kabila qui n'a pas mis longtemps, il n'a fait que 4 ans. Pendant cette période-là, est-ce qu'il y avait la possibilité de rebondir, de relever l'économie ? Je ne pense pas. Parce que, en fait, Mouboutou, des années 96, c'est la désintégration du pays. Nous sommes vraiment avec une économie par terre, une décroissance à moins, avec des chiffres négatifs, donc moins 13, tout ça, l'inflation galopante à peu de captifs. C'est une territoriale par terre et c'est une guerre qui vient de l'extérieur et qui participe à fragiliser davantage le pays. Et donc, Mouboutou, qui entre avec la guerre, trouve un pays par terre. Et les premières priorités pour lui, c'est la sécurité. Il est dans les sécuritaires parce qu'il lui-même subit la guerre qu'il a amenée. Et donc, durant ces années de régime, ce sont des années essentiellement tournées vers la réconstruction d'un État viable puisqu'il était fragilisé et les questions sécuritaires qui étaient les priorités de l'époque, c'est-à-dire sauver le pays de cette base. On va dire que même la situation sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui, c'est lui aussi à cette entrée-là de l'AFDL qui a ouvert le couloir à tous les groupes armés, à savoir un peu les poches de résistance de l'ARDC. On peut dire ça comme ça ? Oui, mais ce serait prendre le serpent par le milieu. Ça veut dire que nous avons une désintégration de l'État, une faillite de l'État et comme toujours, ceux qui sont à l'extérieur pensent qu'ils peuvent dicter les choses. Certains laboratoires, officines réunis dans des salons très climatisés, on pensait que face à un État failli, d'ailleurs, Claude Von Young, un politologue américain, parlait du Fallen State, l'État failli. Il l'a écrit déjà dans les années 80. Donc, face à un État failli, pour certains, il fallait recréer un nouvel État, l'un politologue, par la guerre. Et donc, la guerre a été une option utilisée pour refonder un État ou plusieurs États à la place d'un État défaillant. Donc, il y a la défaillance de l'État. Ensuite, cette guerre aux agendas multiples et opposés entre ceux qui pensent qu'ils viennent reconstruire un État et ceux qui viennent pour d'autres agendas qui ne correspondent pas aux agendas de l'usine initial, qui nous conduit dans l'État où nous sommes avec 20 ans d'instabilité, avec cette économie des guerres, avec cette prédation des ressources minières, avec ce que nous appelons mouvements armés. Certains sont des mouvements d'autodéfense qui sont nés justement du contexte, c'est-à-dire ils subissent une agression et comme force de résistance, ils s'organisent pour protéger le local. L'État disparaissant, chacun dans sa périphérie tente de protéger ce qu'il considère comme le local, c'est-à-dire sa terre. Mais c'est comme ça que naît les phénomènes des mouvements de résistance et puis après certains vont se dévoyer en entrant des affaires. des choix qui ont été faits, qui étaient salués par la population, avec le service national. On a senti au niveau social qu'il y avait quand même une prise en charge de la population, des fonctionnaires qui étaient de mieux en bien améliorés pendant l'époque de Laurent Désiré-Cabella. Ça lui a valu cette sympathie nationale de la population. Est-ce que ça valait la peine de considérer Laurent Désiré-Cabella comme étant le sauveur, une personne qui est venue changer les choses, changer la manière de vivre au Congolais, socialement parlant ? Bon, on peut dire qu'il avait une certaine idée. C'est une idée d'un État socialiste puisque c'est un marxiste socialiste qui est resté figé dans les années 60 et qui a pensé qu'en 98, on pouvait reconstruire un État dans un monde socialiste. Et donc, tout ce que l'on mettait en place à l'époque, communauté populaire, le CPP, les cantines populaires, les services nationales, c'est une approche, une tentative de construction d'un État socialiste qui était en défasage avec l'évolution du pays. Mais on ne peut pas le rapprocher d'avoir une certaine idée plus ou moins claire de ce qu'il voulait sur le Congo. Ensuite, il n'avait pas l'argent. Lorsqu'il prend le pouvoir, parmi les premières choses que Mouge a fait, c'est d'aller en Europe, rencontrer entre guillemets les amis du Congo. Il présente son plan triennal. Il avait besoin, à l'époque, si je ne me trompe pas, je ne crois pas de 1 ou 3 milliards pour financer le développement du pays. Il ne l'a jamais eu. C'est d'ailleurs au retour de l'un de ses voyages qu'il dira à l'aéroport que je vais privilégier la coopération Sud-Sud et qu'il commencera à aller vers les États progressistes, le Brésil, la Corée du Sud, pour tenter de trouver d'autres partenariats. Il n'aura pas gain de cause. Donc, oui, il y avait certaines idées, une idée plus ou moins claire de ce qu'il voulait du Congo, mais il n'avait pas les ressources ni la temporalité nécessaires pour réaliser ça. Joseph Kabila qui vient dans un contexte d'un pays qui est totalement divisé par la guerre. Il y a 4 grands groupes armés dans le pays et là, il ne sait pas non plus prendre les choses par les cornes et relever ce pays. C'est très, très difficile aussi pour lui. Mais parce que l'enjeu principal des 10 dernières années, c'était la sécurité. C'était d'abord qu'il faut qu'il y ait un État pour parler développement de l'État. Or, l'État où nous ne l'avions plus. L'État avait pratiquement disparu. Nous avions des ondes d'influence. Un musée de sang vivant ne voulait pas se rendre à l'Isala. De sang vivant. Il ne voulait pas se rendre à l'Isala parce qu'il y avait une rébellion qui contrôlait cette partie du pays. Il ne voulait pas se rendre à Goma parce qu'il y avait une rébellion qui contrôlait une partie de ce pays et avec une territoriale qui était mise en place, avec un pouvoir politique qui était là. Donc, il dirigeait en principe, il dirigeait Kinshasa, Bandoundou, une partie du Kassaï parce qu'il avait perdu Cabinda pendant un temps, une partie de Katanga parce qu'il avait perdu Poétou. Ça veut dire que sous les 11 provinces, il en dirigeait 4 ou 5. En réalité, il se disait président du Congo. Vous voyez, c'est ça le contexte dans lequel nous étions en 98 ou en 97. C'est un pays qui est en phase d'émiettement, avec plusieurs ondes d'influence et un pouvoir à Kinshasa qui tente de reconstruire cet État-là qui est en train de lui échapper en termes de son influence. Et c'est comme ça que les premières années, que ce soit les premières années de Joseph Kabila ou jusqu'en 2006, les grandes préoccupations étaient d'abord politiques et sécuritaires, c'est-à-dire reconstruire un État, ce n'est pas son mérite uniquement, c'est un dialogue qui nous a été imposé par la Cour de l'Ousaka, signé par son prédécesseur, c'est-à-dire Mouzet, qui appelait à un forum où les Congrès se mettraient en place, personne n'ayant gagné la guerre. Ce n'est pas son mérite. Ce n'est pas son mérite à lui seul. Son mérite, c'est d'avoir accepté la mise en œuvre de l'accord parce que Mouzet l'avait signé et avait refusé de l'appliquer. Et lorsque lui, il arrive au pouvoir, il prend justement le chemin contraire, c'est-à-dire celui d'accepter de mettre en œuvre les recommandations, de dialoguer. Mouzet disait qu'il ne fallait pas parler avec les pantins, qu'il devait parler avec ceux qui faisaient la guerre, les réels adversaires du Congo, pas les pantins. Et donc, l'approche stratégique a changé en acceptant de parler avec les rebelles, en acceptant de mettre en œuvre l'accord, en acceptant de partager, en acceptant l'obligation qui était, la réalité qui s'était imposée, la réelle politique s'était imposée de partager le pouvoir avec l'ancien rébelle et d'aller vers un processus où ce serait le peuple lui-même qui choisirait les vrais décideurs puisque les armes n'ayant pas aidé à régler ces différends-là. Donc voilà les six premières années. Ensuite, à partir de 2006, on est plus ou moins sortis de cette zone de conflictualité. Nous sommes devenus entre guillemets pays post-conflit parce que nous avions reconstruit un État, reconstruit quelque peu la souveraineté sur un grand espace même s'il était encore des poches de résistance. Ensuite, il fallait amorcer le développement et c'est 2006 qui était le cap où on devait amorcer le développement. C'était le cap où on devait amorcer le développement mais il n'y a pas que ça. Il y a maintenant comme vous avez dit, il fallait choisir les nouveaux dirigeants qui sont élus démocratiquement. Est-ce que la démocratie a été aussi, on dira, une nouvelle marche vers la réconstruction de cet État-là qui avait disparu pendant un moment ? La grande difficulté, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que les grandes décisions qu'on doit se faire parce qu'eux estiment tout ce que nous avons obtenu, que ce soit Sun City, que ce soit les élections, ce n'est pas forcément les Congolais. en 2006, 90% du budget des élections était donnée par la Comité internationale. 90% ? 90% du budget. En 2006 ? En 2006, c'était la Comité internationale. Donc on était parti politique. Donc nous avions un processus politique, bien évidemment. C'était ça le SIAT. Lorsque on a mis en place le SIAT, le Comité international d'accompagnement à la transition, c'était un groupe d'ambassadeurs qui avait une certaine mainmise sur le processus politique et qui a pratiquement, je dirais, mis sur tel le pays. A telle sorte qu'en 2006, nous avons eu un processus politique encadré, totalement encadré par la Comité internationale et qui a, parce qu'il fallait sortir de la stabilité et nous amener vers un processus nous amener, donc pas forcément nous-mêmes nous amener vers un processus d'estabilité. Ce processus a été fortement encadré. Fortement. Fortement encadré. Donc nous avons eu des élections en 2006 politiquement, économiquement, financier. Mais c'est pour ça qu'il y a eu l'effort. Il ne faut pas oublier que nous avons eu pour la première fois une mission européenne des soldats de l'Europe qui mettent en place ce qu'on a appelé le Congolais. Le Congolais a expérimenté beaucoup de choses. Les Congolais, parfois, on ne regarde pas. Pour la première fois, les Européens ont mis en place ce qu'ils appelaient la politique étrangère de sécurité de défense, le PSD. Donc la première politique de défense de l'Europe. Ils l'ont expérimenté chez nous. l'effort, c'est la force de l'Union européenne comme l'Union européenne, pas comme autant. Comme l'Union européenne. Comme l'Union européenne. Pas comme l'Union européenne. Autant, pas comme les Nations unies, mais comme l'Union européenne. C'est la première fois que la force de l'Union européenne se met en mouvement dans un pays, c'est au Congo. On a eu Artemis avant avec les Français en Dutouris, mais l'effort, c'était cela. Mais c'était justement éviter les troubles que nous avons eu au premier tour. Entre le premier et le deuxième tour, nous avions eu des tirs entre Bemba et Kabila. Et comme il fallait encadrer le processus électoral pour qu'il conduise jusqu'à terme, on a envoyé une force qui était l'effort, qui était la force censée neutraliser tout le monde. Il y a un artiste congolais d'ailleurs à l'époque qui est mort d'ailleurs, je crois, Mikanza, qui a fait une très très belle chanson qui était humoristique mais qui disait bien « Kankoko Swing ». Je connais, je connais la chanson. « Personne ne peut bouger armée rouge, armée noire, personne ne va bouger quand Koko Swing entre en jeu. » C'était une chanson qui disait tout. C'est-à-dire que armée rouge, armée noire, personne ne bouge parce que j'ai le dernier mot. Et nous avions donc eu ce processus encadré qui nous a conduit à là où ça nous a conduit. On peut se dire aujourd'hui que le monde, l'instabilité du Congo impacte grandement le monde entier. Est-ce qu'ils sont obligés toujours d'agir pour que le Congo... Impacter positivement ou négativement ? Peut-être positivement. Pas forcément négativement. parce que les matières premières sont rares. Les matières premières sont les choses les plus rares et les plus inégalement réparties dans les mondes. Les plus rares et les plus inégalement réparties dans les mondes. On peut adopter une technologie. On peut créer l'énergie. Mais on ne peut pas créer les matières premières. Aujourd'hui, on tente avec la 4D de créer des diamants. Ce n'est pas encore ça. On ne peut pas créer les matières premières. L'énergie, on peut créer. L'intelligence, on peut créer. La technologie, on peut créer. Mais la matières premières, on doit l'avoir là où ça se trouve. Et donc, les zones où se trouve les matières premières sont d'ailleurs les zones dans une grande instabilité. Regardez la carte du monde. Où sont les zones d'instabilité ? C'est là où les matières premières. C'est l'Iran. C'est la panacée l'Arabie avec l'Arabie saoudite, le Qatar, la Syrie. C'est l'Ukraine, c'est l'Irak, c'est le Congo, c'est l'Angola pendant longtemps. Regardez la carte du monde. C'est l'Égypte pendant un temps avec les Nigéria avec Biafra pendant un temps. C'est là où se trouvent les ressources premières qu'il y a généralement de l'instabilité. Et c'est là où il y a les technologies, l'économie, qui a de l'instabilité politique. C'est possible d'avoir le Congo totalement indépendant un jour. C'est possible que le Congo soit totalement indépendant économiquement et même se libérer du jour international. L'indépendance est un terme complexe. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'interdépendance. Nous vivons toujours en interdépendance. Je dirais indépendance économique ou politique. C'est possible. C'est une question d'intelligence stratégique. Comment le Congo est né ? C'est une question sur laquelle on devait d'ailleurs commencer. Comment le Congo est né ? Le Congo est né parce qu'il y a un génie qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il a fait beaucoup de mal mais Léopold II, c'était un génie qui a pensé créer pour son État, pour la Belgique ou pour lui-même, une colonie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va proposer aux puissances de l'époque parce que la Belgique n'est pas puissante. La Belgique a été colonisée elle-même jusqu'en 1830 par les Hollandais. Elle devient indépendante en 1830. Elle prend le Congo 50 ans après en 1880. Donc, en tant que petit pays parmi les puissances de l'époque, la Prusse, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Belgique propose une solution. Établissons une zone de tempo entre les Français et les Anglais. Parce qu'en Afrique, ceux qui suivent un peu l'histoire coloniale, savent au pré-colonial, qu'il y avait des tensions entre les Français et les Anglais. Athènes, ils sont même affrontés par la ligne des Fashoda. Et donc, pour séparer les Français qui avaient les versants Ouest, Brazzaville, Gabon, Centrafrique et les Anglais qui avaient les versants Est, Zambie, Tanzanie et tout le reste, il fallait un état tampon qu'on appelait le Congo Belge. Et d'ailleurs, la Belgique elle-même est née comme étant tampon. En fait, la Belgique est née du fait qu'il fallait créer une zone tampon entre l'Allemagne et la France, belliqueuse. Et donc, on a créé une zone au milieu qui servait de tampon qui prend des francophones et des Néerlandais de souche allemande. Des Wallons qui sont, en principe, des Néerlandais et d'origine assez proche des Allemands. C'est la même philosophie qu'il a ramenée en Afrique centrale en disant, voilà, on crée une zone tampon, vous avez d'un côté les Anglais, de l'autre côté les Français, moi je suis au milieu et d'ailleurs, je vous garantis à vous tous l'accès à l'intérieur. C'est un bassin ouvert à tout le monde. Je ne suis là que pour un moment servir de capitale, d'organiser, mais le bassin, je l'ouvre à tout le monde. Il y a une phrase importante que les Quinoas peut-être ne voient pas. Si vous allez à la gare centrale, juste au niveau du port de notre gare de Natra, il y a une statuette, il y a un portrait sur le chemin de fer les années construites et au-dessus, il y a un texte écrit en latin « Aperire Gantibus Mondi » ça veut dire « Aperire Teram Gantibus » c'est-à-dire ouvrir la terre aux gens. Le Congo a été pensé comme une terre ouverte à tout le monde, un bassin universel ouvert à tout le monde. Le Congo appartient à qui ? Le Congo a été… Le Congo d'aujourd'hui, le Congo de 60. Tout le Congo, depuis 85 jusqu'aujourd'hui. Le Congo appartient à qui ? À ses habitants actuels ? En tout cas, le Congo n'appartient pas encore aux Congolais eux-mêmes. Il y a un travail d'appropriation à faire pour que le Congo appartienne souverainement aux Congolais. C'est un travail qu'il nous faut faire peut-être pendant encore un longtemps. Mais il y a une volonté d'intégrer le Congo en ce bassin ouvert à tout le monde où tout le monde y vient, y accéder pour accéder aux minéraux. C'était le cas des États je dirais de puissance mondiale. C'est aujourd'hui peut-être le regard des pays de la sous-région qui estiment également qu'ils ont un droit de regard celui du Congo que le morceau du Congo peut s'intéresser à le Kenya la Tanzanie l'Ouganda le Rwanda. Ce Congo n'existait pas avant 1885 quand il existe désormais il y a une multitude de tribus qui forment l'actuel Congo. C'était quoi c'était quoi comment dire l'idée des conférenciers de Berlin en mettant des communautés des tribus ensemble au sein d'un même territoire. C'était quoi ? C'était pas l'intérêt pour eux les communautés ça comptait pas. C'était les terres c'était pas les peuples. Au fait nous avons des États qui ont été créés sans le peuple et d'ailleurs la preuve c'est que durant la période coloniale nous n'étions pas des citoyens nous étions des indigènes nous n'avions pas de droits politiques et même quand on a commencé à mettre en place les comités consultatifs dans les villes qu'on créait c'était les blancs nous n'avions pas des droits politiques parce que nous étions des indigènes. Il y a un mot d'ailleurs dans l'histoire qui l'atteste bien lorsque le roi Léopold II commence à découper les terres il parle de terres vacantes il y a les domaines royales et les terres vacantes les terres vacantes ce ne sont pas vos terres à vous ce sont les terres appartenant à la colonie qui pouvaient vous déplacer à tout moment et installer les usines ainsi de suite donc nous n'étions pas propriétaires nous avons commencé un travail d'autonomisation et donc d'indépendance puis ils font un travail d'appropriation d'appropriation économique Mobutu a tenté à l'indépendance de lancer un travail d'appropriation économique en nationalisant l'union minière du Okatanga qui est définie chez Camille en tentant de se réapproprier je l'ai expliqué ici tantôt le tissu économique et de créer à l'intérieur il y avait une intelligibilité dans les idées en créant à l'intérieur une autonomie économique qui permettent de porter malheureusement les réformes chez nous ont été souvent bien pensées mais mal appliquées mal exécutées et ils sont passés à côté des objectifs jusqu'à aujourd'hui nous avons une économie intérieure qui reste encore à reconquérir une vision il faut une vision pour diriger le Congo c'est quoi d'abord une vision je l'ai dit que le Congo avait une vision quelle est la vision que nous avons aujourd'hui d'un Congo à l'horizon de 2100 quelle est la place du Congo dans 100 ans et quels sont les enjeux qui vont nous importer dans 100 ans c'est quoi notre vision en termes de réindustrialisation parce qu'au Congo lorsqu'on discute politique on discute vraiment politique politicienne mais c'est quoi notre vision sur la relance de l'agriculture on a vu Bucamalons au passé on a vu les PAI passer on a vu c'est quoi la vision claire sur l'agriculture tant qu'on n'aura pas un leadership visionnaire sur les grands enjeux géopolitiques économiques on tourne en rond ensuite à côté de la vision c'est je dirais la qualité de la gouvernance donc nous avons d'un côté la vision une idée mais ensuite pour le mettre en oeuvre il faut un casting malheureusement au Congo nous sommes trop dépendants de la subjectivité que le casting chez nous il est je dirais il est géopolitique il est tribal il n'est pas basé sur la méritocratie c'est le clientélisme les amis les néspotismes on ne place pas les vrais hommes qu'il faut alors dans un environnement concurrentiel ça ne pardonne pas on peut bien vouloir d'une indépendance économique dans un environnement de concurrence si vous ne mettez pas les bonnes personnes pour les piloter vous subissez et puis à la fin c'est des convictions est-ce que nous avons des hommes politiques des convictions est-ce qu'on vient au pouvoir parce qu'on veut réaliser un combat ou parce qu'on vient au pouvoir parce que c'est simplement juteux ça vous permet de voilà de vous acheter une maison d'avoir un compte avec beaucoup de zéros tant qu'on n'aura pas des hommes de conviction avec des idées très claires et une préparation à la gouvernance donc un choix des collaborateurs la vision du musée Laurent Desacadilla quand même par exemple ou bien on dira le moumba le musée également pêché sur le choix des collaborateurs il ne faut pas oublier que le musée c'est également entouré d'une diaspora qui a été fortement décriée vous allez vous rappeler des scènes au palais du peuple on lui dit tel ministre doit partir il demande aux gens il faut à l'ombre il s'est également entouré des collaborateurs qui ne l'ont pas forcément aidé une certaine pas tous une certaine diaspora qui était également en déphasage avec les questions internes de gouvernance et lorsqu'ils sont arrivés au pays avec un regard socialiste qui ne correspondait pas à l'environnement avec un environnement j'ai dit élétère ils n'ont pas pu construire quelque chose oui il y avait une vision mais comme je le dis la vision ça ne suffit pas à la vision il faut ajouter des convictions à la compétence et l'expertise et pourquoi pas l'éthique parce que notre problème est un problème de gouvernance tant qu'on n'améliorera pas la gouvernance en interne quelles que soient les très bonnes idées ça ne marchera pas merci beaucoup monsieur Christian Molleka c'est moi qui vous remercie le sujet il était vaste il y a beaucoup de dépénètre qu'on a laissé ouverte est-ce qu'on pourrait revenir peut-être à une autre émission je l'espère mais le Congo c'est un grand chantier nous avons l'habitude lorsqu'on a disons 62 ans d'estimer que c'est beaucoup trop vu à à taille humaine 62 ans c'est beaucoup c'est la sénérité vu à taille d'état 62 ans c'est un bébé parce que des états comme la Chine ont 4000 ans d'histoire des états comme la France ont presque plus de 1000 ans d'histoire comme état et j'ai dit histoire comme état c'est à dire vous prenez la Chine des mandarins l'Empire jusqu'à la Chine moderne c'est plus 2000 ans d'histoire vous prenez la France de Napoléon comme état des Colbert vous venez jusqu'à la France d'aujourd'hui c'est plus de 1000 ans d'histoire nous comme état nous sommes encore un bébé 50 ans en âge d'état c'est un bébé donc il y a des erreurs de croissance à taille humaine à vue d'homme nous estimons que c'est trop voilà mais parce que le développement c'est pas une affaire de 2 ans 5 ans le développement c'est une affaire de 30, 50, 100 ans il faut projeter ce Congo dans 50, 30, 50 ans et c'est pas la durée de la vie d'un homme c'est peut-être pas nous qui verrons les développements du Congo nous allons peut-être poser les jalons sans peut-être nos enfants et nos petits-enfants qui verront le vrai développement du Congo tout à fait je pense que comme vous l'avez dit il y a beaucoup de brèches que nous avons laissées ouvertes prochainement on va essayer de s'appréhender sur chaque brèche en particulier pour donner une compréhension assez claire à notre politique merci beaucoup comme je l'ai dit monsieur Christian Monneta d'avoir accepté de répondre à nos questions c'est moi qui veux remercier merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis ce numéro d'entre les lignes touche à sa fin nous espérons que vous l'avez aimé on se retrouve prochainement avec le même plaisir toujours sur Congo Bell Célévisions pour vous servir au revoir et à la prochaine